Salut ! Alors ce soir on se retrouve dans ma cuisine, encore une fois pour de la transformation. Donc aujourd'hui on ne va pas transformer des légumes, on va transformer de la viande. Donc lundi, Marie-Lise m'a livré de la viande à transformer. Alors d'habitude elle me la livre sous vide, mais là la machine était cassée, donc du coup elle me l'a livré comme ça dans du papier. Donc j'ai eu à peu près 9-10 kg de viande à transformer. Donc tout ce que je peux mettre en bocaux, je le mets en bocaux. Malheureusement toutes les pièces, escalopes, côtes, tout ça j'ai dû y mettre au congèle chez nos voisins, Alain et Joël qui nous prêtent leur congélateur. Donc je les en remercie, ils me sauvent la vie sur ce coup. Peut-être dans le futur on achètera une machine pour mettre sous le vide, mais pour moi ça ne me semblait pas très utile, étant donné que comme viande on va faire beaucoup de poulet ou de lapin, donc c'est des choses que je pourrais faire en bocaux. Donc cette machine sous vide pour moi ce n'est pas forcément une solution. Après je n'ai pas eu le temps de m'informer sur tout ce qui est bien séché. Donc peut-être dans le futur j'en ferai un peu. Donc on verra ça plus tard. Pour le moment il faut que je transforme tout ce beau que j'ai depuis lundi dans ma cave. Voilà. Donc j'en ai fait un peu hier. Je vous avoue que j'avais envie d'être tranquille dans ma cuisine. Donc là j'en fais une toute petite partie avec vous. Là on va transformer du coup du jarret, c'est tout ce qu'il me reste. Donc moi je n'ai jamais trop de recettes. Au final je m'en fous en fait. Je vais comme ça avec ce que j'ai. C'est toujours bon tachon. Donc jarret, petits oignons, petites carottes, un petit peu de thym, de l'ail et du vin blanc. Et puis un petit peu de bouillon. Je mets toujours un petit peu de bouillon, ça ramène un petit peu de goût. Et puis voilà. Donc on va se lancer. Alexis va vous faire un petit accéléré là. Et puis on se retrouve à la fin pour la stérilisation. Salut mes petits lapins. Bon mais je vous retire des griffes de ma petite bonne mine à 5 minutes pour faire une archibase. Une façon de s'initier à l'autonomie, c'est d'abord celle d'être gourmand et d'aimer cuisiner. Ça c'est vraiment quelque chose de basique et d'extrêmement important. D'avoir le goût des bonnes choses et le fait de savoir cuisiner. Parce que le budget de l'alimentation est un budget qui est principal dans le ménage des français. Et le fait de cuisiner, c'est le fait de faire des économies. Puisque les produits transformés coûtent extrêmement cher. Et plus on va se mettre à cuisiner et plus on va avoir le désir d'améliorer les choses. De rendre les choses plus goûtues. Et en voulant rendre les choses plus goûtues, on va produire notre nourriture. Parce que les légumes ont plus de saveur quand c'est nous qui les faisons pousser dans un potager. Parce que les champignons ont réellement du goût quand on va les chercher en forêt. Et parce que les bêtes sont bien meilleures quand c'est nous qui les avons élevées et tuées. Et donc le fait de renouer avec la cuisine, de renouer avec la prise du repas. Comme je l'ai déjà dit dans une dernière vidéo, de resacraliser le repas, de remettre ça au centre de sa vie. Et de prendre vraiment plaisir à manger des bonnes choses. Et bien c'est un premier pas vers l'autonomie. Donc messieurs et mesdames, regagnez les fourneaux, surtout mesdames. Regagnez les fourneaux, faites en sorte de faire des choses extrêmement bonnes à manger. Prenez le temps de savourer vos repas. Et vous vous dirigerez lentement mais sûrement vers l'autonomie. Allez, bisous ! Voilà, donc j'ai fini de cuisiner mes jarrets. Donc je vais attendre que ce soit cuit. Et en attendant, j'ai mis du coup mon eau pour la stérilisation à chauffer. Je vais stériliser deux heures pour être sûre. Voilà, parce que en fait j'ai pas trop d'indications, tant de traitement thermique pour le jarret. Donc je préfère faire au maximum. Comme ça au moins je suis sûre. Pour les bocaux, comme d'habitude de l'hygiène, les bocaux doivent être propres. Toujours vérifier s'ils sont pas fêlés, voilà, s'il n'y a pas un petit trou. Et toujours des joints neufs. Voilà, faites pas les radins. Ça coûte un joint, allez, que quelques centimes. Je sais pas combien ça coûte un paquet, je regarde pas les prix. Mais voilà, un petit joint à quelques centimes, ça vaut pas la viande que vous avez là-dedans. Donc voilà, changez tous vos joints à chaque fois. Alors, pour les temps de cuisson, comme je vous disais, j'ai pas trouvé, parce que d'habitude je me renseigne sur le parfait et tout, donc j'ai trouvé le temps de traitement thermique sur le parfait. Pour d'autres viandes, en fait, j'ai pas trouvé, mais je voulais me rassurer en regardant, en faisant d'autres recherches. Donc je suis tombée sur une chaîne assez intéressante, en tout cas cette vidéo, enfin j'ai pas eu le temps de voir plus de vidéos de cette chaîne, mais en tout cas, moi la vidéo sur justement la conservation de la viande, je l'ai trouvée très intéressante et très complète. Alors cette chaîne, il me semble que ça s'appelle Filgum, je vous mettrai le lien dans la description. Franchement, si vous voulez beaucoup plus d'informations sur la mise en bocaux de la viande, allez voir cette chaîne, pour moi elle me paraît très bien et la vidéo est très complète. Voilà. Et bien sur ce, on se retrouve à la fin de la stérilisation, pour vous montrer tout ce que j'ai fait et puis terminer cette petite vidéo. Voilà, donc je vais pas vous mentir, j'ai pas envie d'attendre la fin de cuisson, en fait, de mes jarrets, parce que sinon ça va me faire attendre trop longtemps et j'aurais pas envie de vous terminer la vidéo. Donc comme j'ai envie de vous terminer la vidéo ce soir, et je vous montre ce que je me suis amusée à faire hier. Donc j'ai fait un petit peu de blanquettes, du sauté de veau, tomate olive et du tendron de veau, du coup au vin blanc et au miel il me semble, je crois. Et du coup, des étiquettes toutes simples. Et puis voilà, à la fin de la stérilisation, bien sûr, j'attends que ça refroidisse complètement. Souvent, moi je les sors que le lendemain. Et bien sûr, bien vérifier en ouvrant que votre bocal ne s'ouvre pas tout seul. Voilà, si c'est bien soudé, hop, ça veut dire que la stérilisation est réussie et vous pouvez être tranquille. De toute façon, quoi qu'il arrive, le jour où vous ouvrez vos bocaux, donc vous faites bien attention qu'il y ait bien le pchit et vous sentez, si ça sent pas bon, vous mangez pas. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une autre vidéo très prochainement. Allez, salut les petits lapins !